En général, comment se prépare ce 14 juillet ? Il se prépare très bien avec de nombreuses répétitions tous les matins sur les Champs-Elysées pour faire en sorte que la prestation du défilé lui-même dimanche soit à la hauteur de ce que les 8 millions de téléspectateurs et les centaines de milliers de personnes qui seront sur les Champs-Elysées attendent. Donc c'est les troupes européennes qui sont mises à l'honneur ? Ce sont les coopérations militaires européennes qui sont mises à l'honneur sous différentes facettes. Symboliquement, c'est pour ça que ce sont les emblèmes de l'initiative européenne d'intervention qui ouvriront le défilé. Donc les 10 pays membres de l'initiative européenne d'intervention, une initiative qui a été promue par la France. Et derrière, il y aura une compagnie espagnole qui matérialisera l'opération EUTM Mali, une compagnie qui a été engagée il y a quelques semaines au Mali. Et tout au long du défilé, dans les avions, dans les hélicoptères, il y aura des participations étrangères européennes nombreuses. Toutes ces unités défilent au même pas ? Toutes ces unités défilent au même pas. Pour les Français, c'est déjà compliqué. Et pour les étrangers qui ne pratiquent pas tous cet exercice, et quand ils ne le pratiquent pas forcément à la même cadence, c'est un exercice compliqué, d'où la nécessité de conduire toutes ces répétitions. Donc c'est un défilé particulier cette année, non ? Oui, 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 c'est un défilé particulier, justement avec cette thématique. Et puis parce qu'on va ouvrir le défilé avec une animation sur le thème de l'innovation et ensuite une animation finale sur le thème d'un hommage aux blessés. Et donc, oui, ça sera encore un défilé très lourd de sens et qui donnera une meilleure compréhension de l'outil de défense et du ministère de l'Intérieur également, puisque le ministère de l'Intérieur est bien sûr intégré à ce défilé. Merci mon général. Merci.